Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Marcel Tisseron, né le 10 janvier 1993 à Maux, en France, est un footballeur international congolais, évoluant au poste de défenseur central au Etifak FC. En 2006, il intègre l'INF Clairefontaine, pour trois ans de pré-formation. Formé à l'AS Monaco avec qui il remporte la Coupe Gambardella en 2011, il signe son premier contrat professionnel en juin 2013. Après avoir participé à l'avant-saison avec le groupe de Claudio Ranieri, il fait ses débuts professionnels le 10 août en entrant dans les derniers instants d'une victoire à Bordeaux. Remplaçant en principauté, il est prêté au RC Lens le 20 janvier 2014. Avec les Nordistes, il participe à la montée en Ligue 1 sous les ordres d'Antoine Comboiré. Convaincant, il est censé être à nouveau prêté pour une saison mais les difficultés financières du RCL le contraignent à choisir une autre option. Le 25 juillet 2014, il rejoint ainsi pour une saison le Toulouse FC. De retour sur le Rocher, il doit faire face à la concurrence de Fabinho et d'Almami Touré à son poste. Le 21 juillet 2015, il prolonge son contrat jusqu'en juin 2019 avec le club Monegasque et est de nouveau prêté dans la foulée au Toulouse FC, pour une année sans option d'achat. Au dernier jour du Mercato d'été de 2016, il signe au FC Ingolstadt 04, en Bundesliga pour une durée de 4 ans et à un montant de 5,5 millions d'euros. Le 21 août 2022, il est transféré à l'Al-Etifak FC contre une indemnité de transfert estimée à 3 millions d'euros. A 29 ans, il signe un contrat de 3 ans avec le club et découvre le championnat d'Arabie Saoudite de football. Né en France d'un père français et d'une mère congolaise, il choisit de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Il dispute le tournoi de Toulon 2013 avec l'équipe U20. Il connaît sa première sélection avec l'équipe nationale alors d'une rencontre amicale disputée contre la Roumanie, le 25 mai 2016. Il dispute l'intégralité du match qui se conclut sur un match nul un but partout. Le 4 septembre 2016, il honore sa deuxième sélection lors d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 face à la République centrafricaine. La rencontre est remportée 4 buts à 1 au Stade des Martyrs de Kinshasa devant plus de 80 000 spectateurs. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com. Top10buzz.com, le seul site web que le Président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. Top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo. Top10buzz.com, c'est l'information.